Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous ceux aussi qui en font partie. Merci à tous ceux et celles aussi qui laissent des commentaires sous mes vidéos, qui laissent des appréciations. Ça fait toujours chaud au cœur à recevoir. Aujourd'hui, je vous reviens avec un tirage à choix, à trois choix naturellement. En fait, on va aller voir le pourquoi de cette relation, un lieu dans votre vie. Donc là, c'est pas nécessairement « je t'en froid que cette personne-là, j'y parle plus ». Non, vous pouvez être tout simplement en relation amicale, familiale, aussi sentimentale naturellement, mais je vais élargir aujourd'hui. Donc, on va vraiment aller sur tout type de relation. Puis on veut savoir en fait le pourquoi profond que cette relation a lieu dans notre vie ou a eu lieu. Donc, on peut aussi être en non-communication ou tout simplement la relation a été coupée puis il n'y aura pas de retour de cette personne-là. On n'ira pas en fait non plus voir qu'est-ce qui va arriver dans cette relation-là. On va vraiment présentement aller se concentrer du pourquoi cette relation-là a eu lieu dans votre vie. Puis c'est ce sujet-là en fait qu'on va l'explorer aujourd'hui au travers des trois choix. Pour chaque choix d'aujourd'hui, je vais aller avec deux tarots. Puis je vais aller avec Mission de vie d'Isabelle Serre. Je vais me laisser guider. J'ai aussi sorti Béline qui est assez directe dans ses réponses. Puis pour terminer votre tirage de chaque choix, je vais y aller vraiment avec le voyageur sacré de Denise Lynn aujourd'hui. Oui, donc on va y aller comme ça. Je suis rien de penser déjà. Pour faire vos trois choix aujourd'hui, je suis allée avec le Hoshosen Tarot pour aller voir l'énergie générale de votre réponse. Donc, comme je le disais, ça peut être à plusieurs types de relations. On va vraiment aller explorer du pourquoi cette relation est dans votre vie ou a été dans votre vie. On va aller voir dans la profondeur de la raison aujourd'hui. On se rappelle que ce sont un tirage qui se veut d'énergie générale. Donc, si une partie du message vous parle moins, mettez-la tout simplement de côté et poursuivez tout simplement l'écoute du message. Pour ce qui est d'une guidance privée, il faut vraiment prendre le temps de m'écrire un courriel. J'ai environ deux semaines d'attente, mais j'essaie quand même d'apprendre de l'avance dans mes guidances pour pouvoir libérer plus de plages horaires sous peu. Mais bon, je ne veux pas non plus trop en prendre pour garder des guidances privées quand même optimales et continuer quand même mes guidances sur ma chaîne que j'apprécie particulièrement. Ceci étant dit, la meilleure façon pour faire votre choix dans un tirage à choix, c'est d'aller s'ancrer dans le moment présent. La façon la plus simple, selon moi, c'est vraiment aller fermer ses yeux, aller prendre trois belles grandes respirations, ce qui nous permet vraiment de s'ancrer dans le moment présent et lors de la réouverture de nos yeux, en fait. On va vraiment aller prendre le premier choix qui nous appelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, donc on prend le tout aussi avec légèreté. Pour les trois choix aujourd'hui, j'ai dit que j'avais été avec le Chosanne Tarot. Je suis allée pour ce premier choix-là avec une pierre. Puis là, je commence à les connaître, mes pierres. Depuis le début, je me suis pas mal améliorée, mais celle-ci, je la connais plus ou moins, donc je vais vous laisser guider. C'est pour ça que je suis allée aussi avec d'autres objets. J'ai une petite fée ici. Après, je me suis procurée sous peu, on va avoir un changement de plan. Je me suis procurée un bras télescopique. On va avoir un plan du dessus bientôt, donc peut-être que vous allez moins voir un peu Gizmo, mais vous allez mieux voir les cartes du moins qui sont là pour vous. Et le troisième, je ne l'ai pas dit, excusez-moi, le troisième choix d'aujourd'hui sera ce petit pot de verre de paillettes. Donc, je vous laisse vous ancrer dans le moment présent. Pour ceux qui auraient besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux qui auront fait le choix numéro un. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro un. Donc, aujourd'hui, le choix de cette pierre-ci. Alors, pourquoi cette rencontre a lieu dans votre vie? Ou pourquoi cette rencontre a lieu dans votre vie? Puisque là, on peut être encore en communication avec la personne. C'est vraiment pas sur le sujet que je vais m'intéresser aujourd'hui. Je vais vraiment aller savoir le pourquoi, du comment, du qui, que, quoi, dont où, en fait, qu'a eu lieu cette rencontre avec cette personne. Si elle fait partie de votre famille, on va vraiment aller voir qu'est-ce qui en fait, c'est quoi la profondeur dans cette relation-là. Parce que même si, au niveau, je ne vais pas trop m'étirer, je vous promets, je n'irai pas trop loin, mais je pense qu'au niveau familial, même si ce sont des liens qui sont obligés à quelque part, ce sont des liens imposés, on arrive dans la famille, bien, ça c'est cousin, cousine, ça c'est ton frère, ta soeur, ça c'est ton père, ta mère, puis tu n'as pas le choix. Là, c'est, en fait, c'est ces personnes-là qui vont faire partie de votre vie. Donc, ce n'est pas un choix que vous faites. Je pense quand même qu'il y a certaines personnes qui vont faire partie à l'intérieur de notre vie, qui vont être là, même au niveau familial, qui vont vraiment être là pour une évolution bien précise dans notre vie ou pour nous apprendre certaines choses de façon très précise ou tout simplement ont vraiment des raisons précises de faire partie de notre famille, d'avoir été proches, que ça leur arme à eux, en fait, véhicule proche de la nôtre suite à notre naissance. Bref, avant que je m'étire trop, on va aller voir pour votre personne, en fait. La personne à laquelle vous pensez, vous pourriez écouter les trois choix aujourd'hui, penser à des personnes différentes, mais la personne à laquelle vous pensez présentement pour ce choix numéro un, qu'est-ce qu'elle vous apporte dans votre vie? On a la carte du partage. Eh bien, c'est bien quand même. Donc, on a une carte ici qui va nous inviter. Donc, cette personne-là vous apprend quoi? Le pourquoi de cette relation avec cette personne dans votre vie. Donc, que ce soit, je l'ai expliqué en début de votre tirage, que ce soit familial, amical ou sentimental, c'était de vous apprendre le partage. Vous pouviez être une personne très généreuse avant la rencontre avec cette personne. Ce n'est pas ce qu'on va nous dire, mais on a appris à partager. Peut-être partager aussi quelque chose de nous qu'on n'avait pas partagé auparavant avec personne. Peut-être une facette de notre personne. Apprendre aussi à partager notre quotidien. Peut-être que c'est avec cette personne-là qu'on a appris ça. Partager, ça peut avoir un sens très large selon moi. Je ne pense pas qu'il faut se buter à une signification, surtout pas lorsqu'on va regarder. Puis là, je ne parle pas juste de ma chaîne, on va parler de plusieurs chaînes. Mais surtout, lorsqu'on regarde, toutes les chaînes vont faire des tirages d'énergie générale. On ne se leur a pas. Donc, par conséquent, il faut vraiment apprendre à élargir le sens des termes quelque peu, puisqu'il faut que le message parle un peu plus. C'est pour ça, je m'étais faite demander par courriel. Et là, je suis encore en train de m'étirer. De toute façon, vous êtes habitués, ceux qui sont abonnés à ma chaîne, si vous voulez, c'est pour une raison. Je pense que vous appréciez ma personnalité jusqu'à un certain sens. Mes messages, certes, mais aussi ce que j'y apporte. Mais quelqu'un qui m'avait demandé de faire, si j'allais faire éventuellement des tirages, oui ou non. Je ne dis pas que c'est impossible, je n'en ferai jamais. Je n'ose pas m'aventurer, en fait, dans ces types de tirages-là où je trouve déjà qu'en énergie générale, le message est un peu plus nébuleux. Quand je suis en guidance privée, ce que je préfère d'ailleurs, quand j'ai des guidances privées, ce que j'aime, c'est vraiment, c'est une énergie, une personne. Je canalise simplement une énergie. Donc, mes messages sont beaucoup plus justes. Je les sens beaucoup plus précis aussi et sont beaucoup plus faciles à canaliser. En énergie générale, comme sur la chaîne, c'est beaucoup moins demandant, je dirais, au niveau énergétique, puisque plusieurs énergies qui viennent vous accompagner, vous soulever, en fait, c'est ce que vous faites en visionnant les vidéos. C'est un niveau énergétique que vous m'apportez au niveau du tirage. Même si le tirage est fait bien d'avance que votre visionnement, comme moi, je les filme la veille et vous les écoutez le lendemain, en fait, pour qu'on puisse les avoir à la bonne heure pour tout le monde. Bien, en fait, ce qu'on va... ça reste quand même une demande énergétique qui est moindre. Je m'étire, mais je vous promets, vous allez avoir votre... je vais commencer à brasser les cartes, ça va au moins aider. Mais c'est toujours... on voit vraiment d'élargir, en fait, lorsque vous allez écouter soit ma chaîne ou d'autres chaînes. Prendre le temps que le partage, ça peut être vu à plusieurs niveaux. On peut parler aussi de partage d'émotions. La première fois qu'on a aimé à ce point-là, ça peut être ça aussi. Comprenez-vous? Le partage, là, il peut être vaste. Le tarot, vous devrez nous le préciser. Donc, qu'est-ce que... pourquoi cette rencontre entre la... et puis là, Jean, j'ai déjà... j'ai bien trop étiré. Je suis désolée, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro un. J'étire plus, je vous promets. OK. Ah, OK. Voyez-vous, pour ceux et celles, la personne à laquelle vous pensez, on me demande de transmettre ce message. Pour certains d'entre vous, on me dit que vous avez semé en revue, d'avoir une communication avec cette personne-là. Cette communication s'en vient. C'est juste un petit message qu'on m'a lancé avant qu'on débute le tirage. Donc, je devais vous en faire mention. OK. Donc, on aimerait savoir, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro un et qui a assez enduré mes histoires, on aimerait savoir, en fait, pourquoi la rencontre avec cette personne a eu lieu. Même si c'est au niveau familial, on veut savoir la raison profonde, en fait, de cette rencontre, de ce lien. OK. Bien, écoutez. Là, je ne pense pas qu'on va parler au niveau familial. Je vous explique pourquoi. On peut me parler ici. Bien oui, on pourrait parler au niveau familial parce qu'on pourrait me parler de progrès dans la situation. On me parle ici avec Lars de Bâton, en fait, de nouvelles idées. On va me parler de création, d'être créatif, d'attraction aussi. C'est pour ça que je vous disais, familial, mais ce n'est pas nécessairement juste attraction. Puis là, je suis en train de défaire déjà le conseil que je viens de vous donner. Je suis désolée. Il y a comme un camion qui passe devant chez moi. Bon. OK. Ça y est. Donc, vous voulez appuyer qu'applique tes propres conseils, Virginie. Prêt. Donc, pour mon conseil, ma consultante qui aura fait le choix. Ouh! 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 Le choix numéro un. Pourquoi cette personne? C'est quoi le but de cette rencontre-là dans votre vie? Pourquoi? Là, on voit ici l'esprit créatif. On ouvre des nouvelles idées. OK. Écoutez, ça fait deux fois. On m'indique quand même que des nouvelles arrivent à ce propos-là. On a quand même, cette personne-là nous aurait aidé dans notre évolution spirituelle, j'entends. Là, j'avais le côté créatif beaucoup. On voit le côté du partage. Donc, on a beaucoup peut-être partagé au niveau de nos connaissances au niveau spirituel. Ça pourrait être ça aussi. On va l'élargir naturellement parce que là, permettez-moi, on a juste eu quatre cartes. Donc, on est en énergie générale. Donc, on va vraiment aller spécifier un peu plus avant que je vous affirme. Mais on aurait pu échanger au niveau de la spiritualité puisque l'as d'épée peut me parler ici de messages guidés, messages des anges. Puis ici, avec le cavalier de bâton, on confirme des messages. Il avait tombé aussi une carte de messages. C'est pour ça que je me permets de vous répéter pour certains et certaines d'entre vous qui auront semé en ce sens. On se souvient qu'il y avait le 7 de denier. Donc, il faut vraiment avoir semé nos graines dans ce sens-là pour retrouver une communication avec la personne à laquelle vous pensez. Si vous êtes en non-communication, naturellement, il y aura un message pour vous. Sinon, on me dit que c'est au travers de vos communications que vous aurez senti cette évolution au niveau spirituel. Puis je pense vraiment que c'est à ce niveau-là qu'il y a eu partage entre vous. Wow! Partage entre vous et cette personne. Donc, on va aller voir quand même... Depuis quand ça dure, en fait, ça? 6 de denier, le magicien, ça part de haut. On voit quand même ici que le magicien, le magicien a tout en main pour réussir, mais c'est quand même quelqu'un qui débute. Donc, on peut me parler d'immaturité, de traits de caractère qui sera immature. On peut me dire que cette personne-là, vous l'avez perçue, en fait, comme quelqu'un d'immature. Vous avez, avec le 6 de denier, cette personne vous donnait une image de réussite. Je pense qu'elle vous a permis de vous retrouver. Elle vous a permis de voir, en fait, la vie d'une autre façon. On a vu, grâce à sa vision, grâce à ses échanges, ses partages, on a réussi, à voir ce qui était devant nous d'une façon différente, que j'entends. OK. C'est très intéressant. OK. Puis, à partir de maintenant, en fait, cette relation nous apportera quoi dans l'avenir? Qu'est-ce que, là, on le sait que ça... Là, ça ne veut pas dire, encore là, je ne parle pas de retour, hein, si vous êtes en non-communication avec cette personne-là, même si on voit que ça va nous apporter autre chose. C'est vraiment dans la profondeur, en fait, qu'on s'en va chercher aujourd'hui. Donc, pour l'avenir, à partir de maintenant, qu'est-ce que cette relation nous apportera? J'entends. Là, écoutez. Je ne parle pas pour les dix prochaines années. Je parle pour, quand même, à partir de maintenant, prochaines semaines. OK. Pourquoi j'avertis autant que vous me voyez venir? Ah, je n'aime pas ça quand ils me font ça. Cette personne-là nous apprend un paquet de choses. OK. Certains d'entre vous ont parlé ici de lien d'âme. C'est ce de coup, puis je n'ai pas le choix de le dire. Je n'ai pas le choix de le mentionner. Je vais le faire, sinon ils vont me marteler le message. Puis, là. Mais dans les prochaines semaines, qu'est-ce que ça nous apporte, cette relation-là? En fait, ce sentiment de défaite ici avec le 5 d'épée. Pour certains d'entre vous, on se rappelle, on est en énergie générale. Si le message vous fait trop de peine, mettez-les de côté. Vous allez me dire, oui, mais là, tu essaies de nous protéger. Bien, je suis une mère poule. J'ai trois enfants puis je suis mère poule. Vous leur demanderez. Non, je ne pense pas que ça va arriver, mais bon. Je suis une maman poule, fière de l'être. Bref, donc, je le suis comme ça, même en consultation privée. Mais bon, il faut que le message se dise. J'avais Delphine, je crois, une de mes abonnés qui m'avait dit, on ne peut pas toujours faire des tirages Walt Disney. Ben non, je sais, Delphine. Fait que, bon. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins Walt Disney. Donc, qu'est-ce que ça va nous apporter dans les prochaines semaines? Ben, pas un super sentiment ici, consultant, consultante. Laissez cette situation telle qu'elle est présentement. Gizmo, tu veux dire aux gens, tu veux faire un câlin aux gens? Faire un câlin. Ok. Ils ne peuvent pas tout avoir un petit gizmo. Non. Ok. Mais on a quand même ici un sentiment de défaite. Donc, préservez-vous. Ce qui est bien avec parfois le tarot, c'est qu'on va nous aviser des sentiments ou des événements qui vont nous suivre. Si les événements qui s'en viennent vers vous ne vous plaisent pas, constant, constant, pensez ça. Arrangez-vous pour les vivre. Préparez-vous mentalement. Je ne sais pas. Ce n'est pas très positif pour les prochaines semaines. Ah, Gizmo, il faut que tu restes? Non, tu es trop entreprenant. Il faut que je sorte un autre tarot. Bon. On va aller voir avec un second tarot. J'ai quoi ici? On me dit que vous savez très bien, on fait que vous devez, et là, on a une énergie générale. C'est sûr que là, je sens du lien d'âme et je sens des personnes qui sont en froid présentement, mais pour ceux et celles à qui ça parle, on dit que vous savez très bien que vous devez couper présentement les ponts quelques temps avec un roi d'épée. Là, Gizmo, trop entreprenant. OK. Prochaine fois. Bon. Vous devez couper les ponts, en fait, avec un roi d'épée, donc avec quelqu'un qui présentement vous semble froid, vous semble couper la communication, en fait, avec vous. Pour ceux et celles à qui ça parle naturellement. OK. On va aller poursuivre avec ce second tarot-là, parce que sinon, je vais vous ramasser avec des vidéos d'une heure et demie, puis je vais juste avoir jasé. C'est une vraie pique. Bon. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro un, on veut savoir pourquoi cette rencontre, elle a eu lieu. Mais là, je sens le couple. Donc, moi, je sens que vous avez été en couple ensemble. Donc, il y a eu une histoire d'amour. Présentement, vous devez être en froid avec cette personne-là. Vous avez vraiment cru, en fait, que ça fonctionnerait. Puis là, on sent ici qu'il y a un lien. C'est pour ça, ici, l'as d'épée avec le messager. Vous allez sûrement avoir des nouvelles de cette personne. Mais présentement, ce n'est pas ce qu'on augure. Donc, présentement, ce qu'il va vous apporter, c'est un sentiment de perte. Mais je vais le dire. Pour qui il se prend? On va le dire comme ça vient d'un sens. Pourquoi je me gênerais d'un sens? C'est à vous que je parle. C'est cette personne-là qui vous fait sentir comme ça. Pour qui cette personne-là se prend? Il n'y a pas personne qui est née ici qui devrait faire sentir quelqu'un d'autre comme ça. Sortez. De toute façon, chaque épreuve dans votre vie, constant, constant, chaque sentiment comme ça dans votre vie, je parle en connaissance de cause, vont vous faire sentir de plus en plus fort et fort. Vous allez juste en sortir grandi, en fait. Il faut cesser de voir les épreuves comme des fatalités. Moi, je les vois maintenant comme des occasions d'évoluer. Et depuis que je les vois de cette façon-là, la vie est beaucoup plus simple. Je ne commencerai pas à étaler ma vie non plus, surtout pas à votre choix à vous. J'ai déjà assez parlé. Mais oui, j'ai eu mon lot. Mon lot de défis et d'épreuves. Des fois, je me plais à dire, j'ai eu mon Everest. Mais je me considère très bien où est-ce que je suis rendue ici présentement dans ma vie. Et je considère aussi, on me dit que je serai un nouveau dépend, il faut que j'arrête de parler. Je considère aussi quand même avoir certainement évolué et qu'il m'en reste beaucoup à faire de toute façon. Je pense qu'on aura toujours besoin d'évoluer. Ce sentiment de défaite, d'avoir quelque chose, d'une perte, je ne vous le souhaite pas ici, constant, constante. Donc, on va aller voir. Regardez encore une fois. Vous le savez très bien, en fait. Ce que je termine de vous annoncez, vous dites, oui, je le sais, Virginie. Je le sais avec qui il faut que je coupe. Je le sais présentement ce qu'il faut que je fasse pour que je lâche prise présentement. Je dois, en fait, couper peut-être avec cette énergie masculine. Même cette énergie masculine, on en reçoit beaucoup de signes avec le machin. On peut aussi recevoir beaucoup de signes de cette personne-là. Quand je parle des signes, ce n'est pas nécessairement le message qui vous fait biper ici votre cellulaire. Mon Dieu, je suis désolée. Bon. Je me suis permis de laisser ma fenêtre ouverte. La construction était terminée en face de chez moi. Pour ceux et celles qui me suivent, ils savent que ma construction est en avant. Bref. Mais là, il y a des fois, il y a parfois un gros camion. Vous le savez très bien. On en reçoit beaucoup de manifestations de cette personne-là. Moi, je pense que c'est vraiment dans le 5D. Donc, on peut sentir la présence de cette personne-là sans qu'elle soit nécessairement présente à notre côté. Moi, je pense que c'est guidé. Tout ça, le partage, le partage au niveau spirituel. Bien sûr, on peut parler encore de lien d'âme avec votre jouet ou n'importe quelle sorte de lien, en fait, ou contre-d'âme que vous allez avoir avec une personne. C'est sûr qu'il va y avoir un partage au niveau spirituel. Qu'est-ce qui bloque? Non, je ne peux pas dire qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? C'est le renouveau au niveau amoureux. Donc, ce que vous attendez, je pense, à ce niveau-là présentement, donc ce que vous espérez que cette relation vous apporte présentement, c'est le renouveau au niveau de l'amour. Donc, c'est d'aller vraiment vers quelque chose du renouveau. Je ne sais pas comment dire autrement. Il n'y a pas d'autre terme. On parle vraiment de recommencer, d'aller vraiment sur des nouvelles bases avec ce roi de denier-là. Qu'est-ce que ça vous apportera dans l'avenir si on est patient? Ah, misère! Je n'aurais pas dû dire patient. Est-ce que ça va vous apporter, en fait, avec beaucoup de patience, c'est finalement il y a une décision qui va être difficile à prendre. Je pense que c'est présentement. Ça va être de... Là, je ne pensais pas me lancer là-dedans, mais je vais me laisser guider. Écoutez, le sujet, c'est quand même qu'est-ce que ça vous apporte. Présentement, ça vous apporte de l'attente. Vous êtes dans l'attente, c'est ce que je sens. Ça vous apporte quand même le partage. Je vais quand même juste répondre à la question qu'on se posait aujourd'hui. Il y a quand même ici avec la tempérance, ça vous apprend la patience. Ça marche-tu de votre côté? Moi, ça a plus ou moins marché. Est-ce que je le suis un peu plus? Honnêtement, oui. Je me laisse plus guider par les flots de la vie. OK, on va dire ça comme ça, mais est-ce que j'ai totalement appris la patience? Non. Ça ne règle pas tout à l'évolution. Il en reste quand même un bon temps à régler par la suite. Mais bon, ça pourrait vous apprendre. Ici, on voit que ça vous apprend la patience. Faites attention. Par exemple, ça vous apprend un sentiment de défaite. Je ne vous souhaite pas. Sortez-vous de là. Si vous le savez très bien en plus, puis je sentais qu'on le savait qu'on devait couper présentement avec une personne, prenez la décision tout de suite avant que ça vous fasse sentir comme ça. Évitez-vous ça. La vie, elle s'arrange déjà assez pour nous compliquer la vie. Si on peut, nous, se la rendre plus simple en faisant des choix différents, pourquoi pas les faire. On a quand même ici une décision que vous trouvez compliquée à faire. Moi, je pense que c'est vraiment de prendre le recul de la situation présentement que vous trouvez compliquée à faire. Constance, consultance, si vous êtes en lien d'âme, ce que vous trouvez compliquée à faire, je vais le dire, c'est le lâcher-prise. Puis là, il y a du monde qui va me dire, ils vont m'écrire ou vont même penser, puis sans me l'écrire, puis ils vont me dire, oui, mais c'est parce que je suis en lâcher-prise. Ah oui, j'ai cru, moi aussi, longtemps être en lâcher-prise. Puis il y a une étape, il y a une journée, un déclic, un moment donné qui se fait. Ça faisait longtemps, je croyais être en lâcher-prise. Puis un jour, je me suis réveillée, puis ça faisait 48 heures, je pense, vraiment, bon, 48 heures où je n'avais pas eu de crise, pas, je me laissais vraiment guider par les flots de la vie. Là, j'ai compris, ah, il est là, il est là, là, je suis prise, puis il est vraiment doux. Vous allez le sentir, on a, je vais le dire, c'est un anglicisme, je sais, mais je vais le dire comme c'est, on a vraiment une pause, un break. Oui, ça a vraiment fait, j'ai eu vraiment l'impression d'être en pause à l'intérieur, que les tumultes, j'aimais mon autre à un point tel que mon cœur débordait d'amour, mais j'étais plus dans l'attente. J'étais dans l'espoir, tout simplement dans l'espoir, plus dans l'attente. On va aller comme aller voir, je vais aller voir donc dans votre cas, vous, avec Mission de vie d'Isabelle Serres, pour aller voir en fait, qu'est-ce que cette personne vous apporte dans votre vie, pourquoi cette relation plutôt a eu lieu. Donc, on aimerait savoir, en fait, quel est le pourquoi de cette relation dans la vie de mon consultant. On voit ici le dirigeant. Je le connais plus ou moins en ce terrain-là, on va vraiment se laisser guider aujourd'hui, vous et moi. Donc, on a le dirigeant. On a l'ego. On a la superficialité. Ego, superficialité, ça va bien. Puis on a un changement de voix. Bien, c'est sûr qu'avec le roi de Denis, je chantais vraiment quelqu'un qui était plus entrepreneur, quelqu'un d'or un poste quand même assez important, cette personne-là. Mais avec toutes ces cartes-là, puis en plus avec changement de voix, donc le dirigeant, l'ego, la superficialité, c'est comme cette personne-là, on partage. On a fait face à nous-mêmes avec cette personne-là. Puis ça arrive souvent dans les parcours de contre-d'or, puis c'est ce que je sens avec votre tirage. Donc, on a vraiment ici un... Oui, on s'est mis face à nos démons intérieurs, notre partie d'ombre. Puis là, on est en train de changer de voix. J'ai hâte d'aller voir ce qu'on va mettre par-dessus. Elle n'a pas sorti. Moi, je veux qu'il saute sur le dirigeant. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On parle de jalousie. On peut sentir de la jalousie au niveau professionnel dans cette relation-là. Ça pourrait être ça aussi. Moi, c'est ce que je vois. Sur l'ego, on parle d'événements imprévus, de défis. Peut-être que les événements imprévus sont venus blesser notre ego. Au niveau, peut-être que si vous avez vécu, naturellement, ici, je voyais union. Donc, si ça avait vécu une union avec cette personne-là, il y a eu une rupture. Ici, cet événement imprévus venir blesser notre ego. Puis, qu'est-ce qu'on a sur la superficialité? On parle d'une entreprise familiale et d'un burn-out. Peut-être de ne pas s'être écouté. Et sur le changement de voix, on comprend maintenant que nous avons des hautes responsabilités. Quand même! Je n'irai pas avec Bélin. Je n'ai pas envie. Je ne le sens pas. Pas avec votre tirage à vous. Je me laisse guider. Je vais aller voir avec le voyageur sacré. On a l'abondance afflue dans votre vie. On a savouré votre vie. J'en ai deux. On va prendre les deux. Élargissez vos horizons et je vais aller chercher celle qui est tombée pour vous. On a les eaux purificatrices. Donc, la purification active la force vitale vibrante. Donc, ça, c'est vos conseils pour vous qui n'ont pas rapport à la relation que vous avez vécu ou peut-être qui vont venir ici vous réconforter, peut-être sur certains points de cette relation-là. C'est vraiment des cartes que je vous sors ici pour vous, pour vos énergies dans la journée. Qu'est-ce que cette personne-là vous a apporté, en fait? Présentement, on sent vraiment ici un échange au niveau du partage. Moi, j'entends du partage au niveau de la spiritualité. Je vais rester là. Si vous êtes en contre-dente, bien oui, il y a un partage au niveau de la spiritualité, même si pendant que vous étiez ensemble, vous n'étiez pas nécessairement spirituels l'un et l'autre. Il y a eu un partage au niveau spirituel tout de même. On dit ici que c'est quand même cette personne-là qui vous aura mis face à vos démons, face à votre partie d'ombre. Vous avez fait face à vous-même, mais on en sort grandi. On comprend présentement qu'on a changé de voie et que nos responsabilités sont maintenant hautes dans le... de ce savoir sûrement en contre-dente vous rend ici une importance plus haute. Tout simplement, on a toute notre importance présentement, mais on réalise en fait notre importance même propre. On parle ici aussi que cette personne-là vous aura pris la patience dans les événements, dans ce qui arrive. Là, on vous demande ici de faire le choix, peut-être de laisser cette partie-là un petit peu derrière vous pour prendre soin de vous en fait et effectuer véritablement le lâcher prise. Prenez soin de vous. Consultant, c'est vraiment ce qui va compléter votre choix à vous avec tout mon blabla. Vous m'envoyez encore une fois. Désolée, mais bon, le message aura été tout de même livré. Sur ce, prenez soin de vous. On se dit à bientôt pour prochain tirage. Allez, bonne journée. Bonjour, consultant, consultante, qui a fait le choix numéro 2. Donc aujourd'hui, le choix de cette petite fille. On va aller voir en fait pourquoi vous avez rencontré cette personne-là dans votre vie. Si elle fait partie de votre famille, on va tout simplement aller s'intéresser pourquoi elle fait partie de votre vie. En fait, pourquoi elle fait partie de votre chemin de vie? Si vous allez me dire, bien, familial, Virginie, c'est simple. C'est mon père ou c'est ma mère ou c'est mon frère, ma soeur. Bien, des fois, ils ont chacun leur raison d'être aussi. Ils font partie de notre évolution. On n'est pas amené pour rien devant ces personnes-là. on peut être amené, en fait, à une évolution. Bref, au côté de cette personne. Je me tais, je ne commence pas de tirage. Ça n'a pas de bon sens. J'ai vraiment la parole facile aujourd'hui. J'ai l'impression que ça va faire un long tirage en bout de ligne, mais bon. On voit ici l'avarice. Qu'est-ce que cette personne-là vous a appris à garder des choses pour vous? Ou comment on fait face à quelqu'un qui garde des choses pour lui aussi? Ça peut être ça. Bon, bien là, j'ai hâte d'aller voir avec le tarot. Ça, c'est bizarre comme réponse. OK. On va aller voir tout de suite pour mon constat. Ma constatante, car elle a fait le choix numéro 2. On va aller voir, en fait, pourquoi cette personne, pourquoi vous êtes en relation avec cette personne-là? C'est quoi la raison profonde de cette relation avec cette personne? Voilà. On commence à l'avoir, là. ici, j'ai un sentiment de défaite qui est tombé, donc le 5 d'épée. On veut garder pour soi parce qu'on a perdu. On a perdu dans cette relation-là à laquelle on pense. on parle ici d'engagement avec le pape. OK. On va parler de sentimentale beaucoup. J'en vois beaucoup déjà. Le premier choix, c'était pas mal de ça. Là, je vois que ça se tangle encore pour ça. Ici, en dos de deck, nous avons quoi? OK. Écoutez, qu'est-ce que cette personne-là vous a apporté? Puis là, je vois qu'il y a un sentiment, en fait... Bon. On voulait appuyer midi, hein? Donc, je vois ici qu'un sentiment d'avarice, donc vraiment un sentiment ici qu'on veut garder pour soi, on ne veut pas perdre quelque chose. Peut-être que là, maintenant, on est échaudé. Présentement, il se constate qu'on se tente suite à cette relation-là que nous avons. Parce que là, ça signifie quoi, enfin, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette relation-là? Bien, en première réponse, on a ici le couple, plan le 10 de couple, donc le couple, compte de fées où tout va bien, tout est beau, tout est réjouissant. On voit ici, avec le 9 de denier, une réussite, donc une réussite vraiment au niveau du compte de fées, au niveau du couple et tout, hein? Donc, puis là, on voit ici l'avarice, donc on a peur de perdre, on veut conserver quelque chose. Donc, qu'est-ce que cette personne-là vous a apporté? Bien, c'est pour ça que je parle au passé, hein? Parce que j'ai l'impression que vous aviez vraiment, je suis désolée, mais on voit vraiment ici qu'on avait la sensation, en fait, d'être en réussite au niveau du couple et qu'en fait, là, présentement, on a peur de perdre, puis je vois de toute façon qu'est-ce que ça va vous apporter dans les prochains temps, puis je comprends l'avarice ici. Bien, on voit que, moi, j'ai l'impression que cette personne-là ne fait plus partie de votre vie. On voit ici, ou du moins, vous êtes en pause. On voit ici qui bloque la situation. C'est une énergie de masculine, en fait, donc une énergie de roi de bâton. Donc, on a vraiment ici cette énergie, en fait, qui bloque dans la situation. Donc, c'est sûrement l'autre personne à laquelle on pense présentement. Dans les énergies, qu'est-ce qu'elle va vous apporter prochainement, cette personne-là, cette relation-là? Bien, je vois le 5 de Denis. Donc, on me parle ici de sentiment de perte de ruine. C'est pour ça que je vous dis l'avarice. Là, je comprends, on ne veut pas, on sent déjà en perte, donc on n'a pas envie de perdre plus. Puis, on a, entre autres, dès quand même, le retour de l'équilibre, le retour quand même d'une certaine justice d'un équilibre. Ça va prendre quand même un certain temps. C'est entre autres, dès quand même, ce ne sont pas les choses qui sont vraiment ressorties en énergie. C'est vraiment une énergie qu'on veut quand même nous spécifier. On prend toujours. Moi, j'aime beaucoup prendre en considération mon dos de deck. Pas toutes les voyantes, les tireuses, ce qui non plus, qui le font. Chacun a cette technique et a l'importance d'écouter sur ton intuition. Mais je vois quand même un retour d'équilibre qui va s'effectuer dans cette relation-là. Présentement, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Bien, elle vous a apporté, en fait, vous avez vécu le conte de fées au niveau amoureux. OK? Donc, elle vous a fait vivre ça. Même si vous ne le vivez plus présentement, pendant un moment, vous avez vécu cette émotion-là de se sentir, en fait, dans un conte de fées. Cette personne-là, je sens que c'est présentement cette personne-là qui bloque la situation. Présentement, elle vous apporte quoi? Bien, avoir peur de perdre. Donc, si vous étiez quelqu'un, peut-être qu'il n'avait pas peur de perdre les choses. Puis là, je ne suis pas en train de faire des reproches à personne. Moi, je n'avais pas peur de perdre. Je me disais toujours, j'avancerai de toute façon. Je vais être bien seule. Bien là, je réalise que certaines choses, maintenant, j'ai peur de perdre. Donc, on a vraiment ici, peut-être, un apprentissage qui s'est fait à ce niveau-là. Ce n'est pas nécessairement négatif non plus. Ça vous fait quand même sentir présentement dans les énergies qui suivront ce qu'elle va vous apporter, cette personne-là. Mais on sent un sentiment ici de perte, de ruine quand même. Ce n'est quand même pas un sentiment que j'espérais ici pour mes consultants. Mes consultants, là, ça fait comme deux tirages. Je vais aller voir ici. Avec ce tarot, en fait, qu'est-ce que cette personne vous apporte? Qu'est-ce qu'elle avait à vous apporter? Qu'est-ce qu'elle vous apporte dans votre vie? Je suis allant envers. Donc, on a ici le 4 de denier. Bien, écoutez, 4 de denier, c'est exactement, en fait, pour moi, l'avarice. Donc, on a un sentiment d'avoir peur de perdre. Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est vraiment... Ah! Qu'est-ce que j'ai fait là? Attendez, là, j'ai... Bon. Pfiou! Mais il y a un côté à l'endroit, un côté à l'envers. Ça va bien aller. Il annonce de la pluie, hein? Je pense que... Question énergétique, je dois être chambranée un petit peu. Bref, on a le 4 de denier à la coupe. Donc, c'est exactement la même carte que vous avez eue ici en énergie. Il y a vraiment... Elle vous apporte quoi? Un sentiment d'avoir peur de perdre. Donc, peut-être... Là, je ne suis en train de dire que vous n'avez jamais aimé, vous n'avez jamais ressenti. Ce n'est pas ça que je ne suis en train de dire. Apprenez quand même à relativiser les messages que je canalise parce qu'ils sortent comme qu'ils viennent. Mais on sent vraiment ici qu'en fait, vous avez peur de perdre. Puis, ce n'est peut-être pas la première fois de votre vie, mais cette fois-ci, ce sentiment est réellement ancré. C'est vraiment là-dessus que je veux que vous écoutiez. Je ne vous dis pas que vous n'avez jamais eu peur de perdre dans votre vie. Mais cette fois-ci, c'est différent parce qu'elle est vraiment sortie en énergie, vraiment appuyée parce qu'on l'a eu quand même deux fois. Qu'est-ce que cette personne-là nous apporte? En fait, qu'elle nous apportait, nous apporte qu'importe, mais à date, qu'est-ce qu'elle nous a apporté? La réalisation de nos souhaits, on avait vraiment l'impression, on voit ici le conte de fées. Ah, bien oui. Écoutez, 5 de deniers, 5 de deniers. Présentement, vous avez vraiment peur de perdre cette personne-là. On sent qu'on la perd. Peut-être qu'on est présentement dans un... Ça peut être du va-et-vient dans la relation. Ça arrive certainement, surtout lorsqu'on est en évolution spirituelle. On peut avoir beaucoup de va-et-vient dans une relation. Ça peut arriver. Est-ce que ça fait des meilleures relations ou moins bonnes relations? Il n'y en a pas de bonne ou de meilleures ou de moins bonnes. Chaque relation a son importance. Je le dis souvent. Quand même, par exemple, présentement, qu'est-ce que cette personne vous a apporté à date? Bien, la réalisation de vos souhaits. Donc, quand vous étiez avec cette personne-là, vous étiez réellement heureux, heureuse. Qu'est-ce qui bloque? En fait, on dirait qu'on reste pris dans ce tumulte, en fait, de... On pense toujours que la situation va tirer à sa fin, en fait, parce qu'on trouve ça douloureux comme situation présentement. On sent toujours que la situation va tirer à sa fin et c'est un perpétuel recommencement, en fait. On ne met jamais réellement fin à ce cycle douloureux. Mais écoute, j'ai quand même une bonne nouvelle. Parce que dans l'avenir, qu'est-ce que ça va vous apporter en fait cette relation-là? Malgré que présentement, dans les énergies du présent, j'ai voulu aller élargir un petit peu plus loin, à long terme. On va quand même ici avec le 10 de denier. 10 de couple, 10 de denier. 10 de denier me parle d'une réunion de lien d'âme. Je n'ai pas le choix de le dire parce qu'on a le 6 de couple à côté. 6 de couple, par quoi du lien d'âme? Donc, je veux bien les éviter parfois. J'aimerais bien ça élargir. Là, si vous parlez au niveau amical, familial, vous me dites que ça ne peut pas être ma flamme jumelle ou mon lien d'âme spirituel, Virginie. Écoutez, apprenez avec le 6 de couple que c'est vraiment quelque chose qui vient du passé, quelque chose qui fait quand même longtemps que ça dure. Puis avec le 10 de denier, quelque chose qui durera dans le temps. OK? Bien, ça se peut que ça parle des contrats d'âme de lien d'âme ici. Si c'est le cas, le 5 de denier est très présent dans votre choix. Aujourd'hui, vous êtes consultant, consultante. Donc, permettez-moi de vous demander de vous préserver dans cette situation-là. Je pense que, qu'importe ce qui survient pour vous prochainement, ce n'est pas le bon moment d'agir dans cette situation-là. Si la personne vient à vous, naturellement, je ne vous demande pas de faire non, je ne peux pas vous parler. Ce n'est pas le bon moment. Virginie l'a dit en son tirage. Mais je pense que de votre côté, à vous, laissez les choses aller. C'est vraiment ce que je ressens. Cette personne s'invie beaucoup présentement. Mais là, présentement, vous avez trop peur de perdre. Ça pourrait vous faire, en fait, vous faire moins coûter vos limites personnelles à vous. Voilà. Donc, avec mission de vie, on va aller voir vraiment ce que cette personne, quel est le but, en fait, le pourquoi de la relation, l'existence de cette relation dans votre vie. Trop. On parle de superficialité. On parle de formation et apprentissage. On parle d'efforts. Et de réseaux de télécommunications. Qu'est-ce qu'elle nous a apporté cette relation? Superficialité. Moi, j'entends beaucoup, ici, travail sur nous, en fait, sur aller plus en profondeur, apprendre à lâcher, en fait, cette surface-là, puis aller plus en profondeur. De toute façon, on va venir spécifier avec une autre carte. Donc, on ira voir, en fait, si ça confirme. On voit, ici, formation et apprentissage. Ça peut être quelqu'un, aussi, qui nous a beaucoup appris sur nous-mêmes. Je ne sais pas pourquoi je suis portée à penser nous-mêmes plus que sur monétaire. À mettre des efforts au sens d'une relation. Pas parce que ça n'a pas fonctionné, que cette personne-là, on n'a pas mis d'efforts ou qu'elle n'a pas mis d'efforts. Donc, elle nous aura appris l'effort à l'intérieur d'une relation. Aussi, une meilleure façon de communication. Il y a un réseau de télécommunications, mais là, je n'irai pas chercher votre mission de vie. Aujourd'hui, je veux savoir la raison d'être de cette relation. Donc, moi, je vais vraiment aller la chercher comme message, en fait, dans celle-ci. Vraiment, plutôt dans la communication. On vous aura appelé, peut-être communiquer d'une façon différente, cette relation-là. Sur superficialité, qu'est-ce qu'on peut maintenant? Comment guérir notre côté superficiel? Écoutez, je vous disais, aller en profondeur, de vous lâcher le côté superficiel. C'est vraiment ce que je vais aller ressentir avec le guérisseur. Ça va aller vraiment dans la même lignée, en fait. Sur formation et apprentissage, quelque chose de protégé, quelque chose de spirituel. Donc, on apprendra avec cette personne-là au niveau spirituel, puisqu'on parle quand même de protection. Sur les efforts. Faire des efforts au niveau du manque d'ancrage. Peut-être plus s'ancrer dans le moment présent. Ça peut être quelqu'un qui vous montrerait ce côté-là. Et réseau de télécommunications. Là, je l'ai vu à terre, mais je suis prête d'aller à mon petit... Je porte des lunettes. Vous ne le voyez pas, mais je porte des lunettes. Je viens d'échanger. OK. Je ne voyais pas, c'était quoi que tu écris. Le rêveur. Communiquer plus nos rêves. Oui. Communiquer qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes. La personne, même si présentement vous êtes en frère avec quelqu'un, même si vous êtes en rogne avec quelqu'un, même son âme est enragée après une personne. Chaque personne qui passera dans votre vie aura son lieu d'être, aura ses avantages. Ah! Aura ses inconvénients aussi. Mais chaque personne qui passera dans votre vie aura son lieu d'être. Que ce soit un contre-dame ou pas, un ami, un membre de la famille ou tout simplement un amoureux, un collègue de travail, un animal. Je vais jusqu'à l'homme. Chaque personne vivante, chaque être vivant a son lieu d'être, son importance. Certaines seront très moindres. Elles passeront comme une poussière dans notre vie. Et il y en a d'autres qui vont peser le poids d'un éléphant. Donc, cette personne-là vous aura apporté quand même beaucoup de choses positives. Même si présentement cette personne-là vous aura blessé, même si cette personne-là a été méchante avec vous, ça ne change pas qu'elle vous aura apporté des points positifs. Et j'aime bien ce genre de tirage. Je pense que je fais quand même quelque chose que je vais ramener. Là, j'ai pour trois semaines déjà de tirage d'écrit, de sujet de tirage d'écrit. Je pense que c'est quelque chose que je vais revenir sur ce que cette relation vous apporte. Parce que je trouve ça sain d'aller voir ce côté positif. Parce que moi, c'est vraiment ce que je vais me concentrer. Même si présentement, je ne parle plus à certaines personnes qui ont fait partie de ma vie. Par choix. Certaines par choix, d'autres par la vie, tout simplement. Nos chemins se sont distancés. Mais par d'autres, c'est vraiment un choix personnel que je fais. Est-ce que j'ai tout simplement des ressentiments envers ces personnes-là? Ben non! Pendant qu'elles étaient dans ma vie, ces personnes-là, elles étaient dans ma vie pour une raison. J'appréciais leur présence. Donc, par conséquent, je n'entretiens pas de ressentiment. J'ai d'autres choses à mettre dans mon jardin. Des bien plus belles pensées, bien plus belles choses à penser, en fait. Donc, je trouve ça sain comme tirage. En fait, ça va vous montrer le côté positif que la relation a eu. Même si présentement, certains d'entre vous, en fait, ne vivent pas quelque chose d'agréable vis-à-vis de cette relation-là. Essayez de vous concentrer sur le positif qu'elle vous aura apporté. Ça aide à relativer beaucoup de choses dans la vie. Donc, on va aller tout de suite voir vos cartes positives de la journée. Puis là, ça, par rapport avec la relation, je l'ai dit pour le premier, mais c'est vraiment pour vous, pour vos cartes de la journée. On va aller chercher. Bon, j'en ai eu quatre. Je voulais en avoir trois, mais... Je vous lis ça tout de suite. On a les bienfaits de l'arc-en-ciel. Donc, on vous dit que votre vie est inondée de bienfaits. Je pense que ça résume bien ce que je viens tout juste de vous dire. Concentrez-vous sur le positif que la personne, elle vous aura apporté. Si présentement, vous trouvez des choses qui sont difficiles, ça va vous permettre de vous retirer quelque peu du sentiment de perte qu'on vous annonce présentement que vous allez ressentir. On a la sagesse du meneur. Donc, on vous dit que vous êtes un phare pour les autres. Donc, il y a beaucoup de gens qui vous regardent. Si présentement, cette personne-là n'est pas capable de vous donner l'attention que vous avez besoin, on vous dit que vous concentrez sur les autres personnes qui sont autour de vous. Faire preuve d'enthousiasme. On vous dit de crier votre joie au sel. Encore une fois, je pense que ça rappelle beaucoup de vous concentrer sur votre positif. Et on parle du tonnerre au loin. Il y a certaines choses qui devraient être clarifiées dans votre entourage. C'est peut-être cette situation-là ici, consultant, consultant. C'est ce qui complète votre tirage d'aujourd'hui. Consultant, consultante, qu'elle a fait le choix numéro 2. Laissez-moi vous souhaiter une merveilleuse journée et on se retrouve bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante, qu'elle a fait le choix numéro 3. Donc, aujourd'hui, le petit pot de paillettes. On va aller voir en fait le pourquoi, la raison profonde de cette relation dans votre vie. Donc, ça peut être au niveau familial, amical et sentimental. Puis, au niveau familial, même, ce sont des relations qui nous sont imposées par la vie naturellement. On peut aller voir quand même une raison profonde pourquoi cette personne-là fait partie de notre chemin de vie. C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Nous avons l'aventure. Mais quelle belle carte. Donc, on a vraiment, j'espère, on va avoir un super beau tirage, celui-ci. Donc, on a vraiment une nouvelle aventure. Cette personne-là nous a peut-être offert des nouvelles possibilités, des nouvelles voies à suivre. Donc, j'ai... Ah, c'est celui-là que j'ai envie d'aller. Petite parenthèse à la version. Je ne sais pas si je vais vraiment me l'acheter en grande version, ce tarot-là. Je l'adore. J'adore les illustrations. Ils ont tous été faits par la même artiste, comme tous les tarots habituellement. Mais j'aime leur simplicité. En fait, je ne sais pas s'il y en a un qu'on voit bien. Les petits personnages n'ont pas de visage. Bref. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, nous aimerions avoir la raison profonde de la relation avec cette personne. Pourquoi cette personne est dans notre vie? Ou a été dans notre vie? Avec le cavalier d'épée, on entend qu'ici, les choses sont guidées. Les choses sont dans notre destinée. Donc, si on parle au niveau familial, certes, c'est destiné. Sinon, si on parle au niveau sentimental, bien, c'était destiné à arriver ou c'est destiné à arriver. On parle aussi au niveau amical, ça peut être la même chose. Qu'est-ce que cette personne-là vous a apporté? On voit ici l'impératrice. Donc, elle nous a apporté quoi? Bien, on voit ici, l'impératrice peut signifier quand même plusieurs choses, puisqu'on est en énergie générale, on se souvient, pour qu'on élargisse un petit peu. Donc, l'énergie de l'impératrice, il y a deux choses que je sens. Soit que cette personne vous aura rendu mère, parce qu'avec l'impératrice, on parle de maternité, de tout. Vous aurez fait sentir, soit ça, vous aurez fait sentir vraiment femme. Là, je prends vraiment, habituellement, vous me dites, oui, mais c'est pas le sexe, Virginie, c'est plus, oui, énergie, oui. L'impératrice, c'est pas mal pesant dans la balance, là, au niveau féminin. Sinon, si vous êtes un homme, cette personne-là, en fait, vous la voyez comme votre impératrice, là, donc, vraiment, mais c'est vraiment une femme ici que je vois. Donc, si c'est vous, consultant ou consultante, puis là, on se souvient, entre, dans toutes les relations, en fait, les énergies peuvent s'entrecroiser pendant le tirage. Donc, il faut vraiment prendre le temps de voir ce qu'il nous parle à nous. Ça peut être pour l'autre personne. Donc, si vous êtes un homme, par contre, là, ça va être simple, ce tirage-là. Si vous êtes un homme, c'est cette femme-là que vous voyez. Si vous êtes une femme, en fait, c'est le sentiment que cette personne-là vous créait. Si vous êtes un couple homosexuel, vous vous adaptez, tout simplement, qui est en énergie, beaucoup plus au moment présent, donc, parce que même, même présentement, je suis plus à mon masculin. Moi, ces temps-ci, ça va relativement bien. À ce niveau-là, je suis beaucoup plus cartésienne, donc, je me considère beaucoup plus masculine présentement. Pour moi, juste les habitudes, je dis, ben, non, on va y aller encore avec les énergies. Je me sens pas à l'aise de vraiment catégoriser mes cartes à ce point-là. Mais on sent vraiment, donc, on pourrait peut-être nous mettre au niveau de la maternité, cette personne-là, donc, faire sentir père ou mère, naturellement. Pour avoir une personne ici qui bloque la situation, je vois une énergie féminine, naturellement, avec la reine de Denier. Je pourrais me parler, naturellement, d'un homme, mais il y a vraiment quelqu'un qui nuit à la situation entre vous et cette personne présentement. Moi, je vois une énergie féminine, mais là, vous ajustez à votre situation naturellement. Qu'est-ce que ça va apporter, en fait, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter dans le futur, dans les prochaines semaines? On voit une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle façon de contribuer, une nouvelle façon d'accomplir et beaucoup de force et courage dans les prochaines semaines. OK, c'est quand même... OK, parfait. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Une nouvelle aventure. Là, je me vois bouger mon bureau. Je vais m'acheter une nouvelle... Je vais vous faire un plan de dessus. J'espère que vous trouvez ça fatiguant, parce qu'au nombre de fois que je tape sur mon bureau, il faut voir je vais pas attendre quelque chose. Bref, parfait. Il faut que je me taise et je continue. On a vraiment ici quelqu'un qui vous donne le goût de l'aventure. Je sens vraiment ici si on parle de sentimental, on pourra parler ici de contre-d'âme. Cette personne-là vous fait sentir comme l'impératrice. Présentement, on va y aller sentimental. Je vais vous ajouter ça pour amicale, familiale. Présentement, cette personne-là vous fait sentir comme l'impératrice. D'accord? Donc, la féminine, ça crée. Vous êtes en sentimental. Après, moi, vous êtes en contre-d'âme. Pourquoi? Il y a une tierce qui bloquerait la situation présentement. On parle ici d'une autre énergie féminine qui bloque la situation, qui force cette personne-là à couper les ponts présentement. Il y a de nouvelles pensées qui devraient vous apporter. Vous allez apprendre une nouvelle façon de faire à l'intérieur de vos sentiments et ça vous apportera beaucoup de force et courage par la suite. Familiale. Cette personne-là vous aura montré les premières prémices dans votre vie avec l'aventure. Elle vous aura amené vraiment à être la femme ou l'énergie féminine que vous êtes présentement. Ici, on voit que présentement, il y a quand même quelque chose qui bloquerait, une énergie féminine qui bloquerait la situation entre vous et cette personne-là. Et dans l'énergie, plus tard, comprenez, vous pouvez ajuster. Si on parle ici amicale, bien encore une fois, c'est une personne qui vous aura montré une nouvelle façon de voir la vie, donc une nouvelle aventure. Vous vous ressentir totalement bien. Il y a quelqu'un qui bloque la situation. Comprenez? Donc, il y a vraiment un moyen d'ajuster selon les questions que vous vous posez. Je vais aller vous chercher ce dernier tarot, votre tirage. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3. Réussite. Donc, il y aura quand même une réussite. Présentement, je sentais du blocage, mais il y aura quand même une réussite en bout de ligne. Donc, tant mieux. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3 aujourd'hui, on veut savoir pourquoi, c'est quoi la raison profonde de cette relation à laquelle il pense dans sa vie. On a le cadre de couple. On a quand même une résolution de soi. Présentement, ça vous ennuie de... En fait, je pense qu'on avait la personne qu'on aimait être. Présentement, vu que je sens du blocage, ça ne se passe pas comme vous pensez. Ça ne se passe pas comme vous voulez. C'est ça qui nous ennuie présentement. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas d'ennui, je pense, majeur entre vous et cette personne. Bref. Ah non, on a beaucoup d'amour. Cette personne, ici, on a une énergie masculine, une énergie du droit de coupe. Donc, on a beaucoup de sentiments, d'émotions de cette personne vis-à-vis de vous ici. OK. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3. Présentement, qu'est-ce qu'elle vous apporte? En fait, vous avez l'impression de ne pas voir clair dans la situation. On ne voit pas, en fait, que la réussite est là. Trois de bâton, trois de bâton. On ne voit pas que la réussite, elle est là, est à portée de main. Que nous aurons finalement ce nouveau départ-là dans cette relation-là. On ne voit pas ces éléments-là. En fait, on ne voit pas que présentement, la situation telle qu'on la voit ne restera pas telle qu'elle. Ce qu'on ne voit pas, en fait, ce que personne ne va nous apporter, elle nous apporte vraiment une nouvelle façon de faire. Écoutez, vous avez le trois de bâton ici qui est sorti et le trois de bâton. Tu sais, des chances à un moment donné. OK. On va aller compléter votre tirage avec le mémoracle que j'ai utilisé pour les deux autres. Donc, on va aller avec mission de vie. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, beaucoup trop. On veut savoir pourquoi cette relation-là, c'est quoi la raison profonde de cette relation dans la vie de mon consultant. Pour guérir quelque chose, quelque chose qui devait être guéri. On peut parler de quelque chose qui datait de vies antérieures aussi. Nous permettre de rêver, voir la vie d'une autre façon. Avec l'aventure, ici on a le rêveur, mais avec l'aventure, c'est vraiment ce que je sens. On a des projets de cœur. Sentimental, ceux qui parlent au niveau sentimental, ben oui, il y a des projets au niveau du cœur. Et on parle d'entreprise familiale. Moi ici, je vois le couple avec l'enfant. Donc, ça peut nous apporter ce que cette personne nous apporte, c'est quoi la raison profonde. J'entends beaucoup de nous faire rêver, nous remplir le cœur. On espère peut-être même avoir une famille avec cette personne. Puis, on apprend à guérir. On apprend à être nous-mêmes, à devenir nous-mêmes, à guérir. J'entends les blessures de l'âme. Donc, on peut parler de plus loin que votre vie présente. Et là, je me permets cette croyance. Pour moi, je crois vraiment aux vies antérieures. Mais si vous n'y croyez pas, soyez libre tout simplement. Mettez cette information de côté tout simplement. Mais j'ai l'impression pour ceux et celles qui croient qu'on va aller vraiment les guérir et purer. Des blessures qui ne sont pas des blessures de cette vie présente, mais vraiment des blessures que vous traînent dans votre âme. Ok. Sur le guérisseur. C'est un tirage très relax aussi, très zen. Je le sens dans mes yeux. Donc, là, écoutez, c'est marqué commerce, mais je ne le vois pas le commerce. Moi, ce que je vois, c'est le yin et le yan. Donc, vraiment un échange constant, équitable entre vous et cette personne. On a un déplacement sur le rêveur. Bien sûr, avec la carte aventure que vous avez eue au tout départ, puis là, tu sais, on nous parle vraiment d'une boussole ici. Bien oui, on part à l'aventure avec cette personne. On se permet, en fait, d'élargir nos horizons, de voir beaucoup plus loin. Cette personne-là nous montre que la vie peut être un rêve. Même si vous n'avez pas présentement l'avenue que vous souhaitez avec cette personne-là, elle vous a permis de voir la vie d'une façon différente. C'est vraiment ce que j'entends. Sur les projets du cœur, on appelle le généreux du savoir. En fait, ce que j'entends, c'est qu'on apprécie énormément cette personne-là. Ça peut être même la première fois qu'on ressent à ce point-là. Je ne sais pas pourquoi je l'ai lu, mais je l'ai lu. Donc, je vais vous transmettre le message. On vous dit que vous avez pris du retard. Donc, si vous avez des hésitations, là, c'est vraiment spécifique pour certains d'entre vous. Donc, pour ceux et celles qui ont des hésitations présentement à poser action dans la situation, faites-le. Puis là, oui, mais ça serait à l'autre à le faire. Des fois, c'est à nous de faire les efforts, même si on considère que ça serait à l'autre. Malheureusement, parfois, ça fait partie de notre chemin de vie. Si vous sentez que c'est à vous de faire les premiers pas, bien écoutez, n'hésitez plus puisqu'on vous indique quand même, pour certains d'entre vous, naturellement que vous avez pris du retard. On va ici sur l'entreprise familiale. Donc, moi, j'entends vraiment le couple qui manque. Et en fait, ce que cette personne vous apporte, on voit manque d'ancrage. Donc, il y a peut-être de l'instabilité au niveau de la vie de couple, au niveau de la famille, de la vie de famille. Et ici, de l'effort. Mais elle vous montre quand même qu'elle peut faire des efforts. Donc, elle vous rend un petit peu instable, autant qu'elle fait des efforts. Il y a vraiment des choses qui doivent être travaillées à ce niveau-là. On sent quand même que cette personne, du moins, tente à l'avenir de vouloir apporter beaucoup plus d'ancrage et de stabilité dans la relation. Ce qui est, somme toute, très bien. On va aller vous chercher vos cartes à vous. Donc, là, pas nécessairement que cette personne-là, c'est vraiment trois cartes pour vos pensées d'aujourd'hui. Haha! Excusez! S'ancrer. On venait de parler de manque d'ancrage. Donc, s'ancrer, on vous dit de plonger et explorer vos racines. On vous dit de suivre le courant. On vous dit que tout est au beau fixe. Mais moi, tout est au beau fixe. Faites de quoi? S'il n'y a rien beau. En tout cas, pour certains d'entre vous, je ne vous dis pas bouger. Si vous n'en avez pas envie, vous n'en avez pas envie. Je n'ai pas de science infuse. Je ne prétends pas non plus avoir science infuse. Mais pour ceux et celles qui pensent à cette personne-là et qu'il n'y a pas de nouvelles, parfois, il faut plier son orgueil. J'en ai deux. Faites que je vais vous les prendre. Si les deux, j'en ai eu pour quatre, je pense, pour tous les choix aujourd'hui. On a savouré votre vie, donc les passions et le plaisir. Concentrez-vous sur le positif. Prenez-les, ce nouveau départ-là, si vous le sentez. On a trouvé un sanctuaire. Donc, on vous dit de vous ouvrir à votre source spirituelle, ceux et celles qui sont en contre-d'âme. Je pense que le message commence à être clair. Peut-être que c'est à vous d'agir, même si vous ne le sentez pas que c'est à vous d'agir. C'est parce que cette partie-là du message ne vous concerne tout simplement pas. C'est ce qui termine votre tirage d'aujourd'hui. Laissez-moi vous souhaiter une excellente journée. On se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir!